Si vous avez besoin de traverser une rivière, assurez-vous toujours que ce soit dans les meilleures conditions. Choisissez le point le plus étroit où le courant est le moins fort, et essayez d'éviter les passages profonds et à courant rapide. Si vous en avez l'occasion, prévoyez des bottes robustes et munissez-vous d'un bâton de marche. Cela vous évitera de perdre pied. Lors de la traversée, faites toujours face au courant en maintenant un léger angle. Si vous vous déplacez en groupe, agrippez-vous par les bras, cela vous fournira un appui supplémentaire. Et si les conditions s'avèrent trop difficiles, faites demi-tour immédiatement. N'essayez jamais de traverser une rivière la nuit, c'est l'une des choses les plus dangereuses que vous puissiez tenter. Les courants d'arrachement sont des courants puissants et étroits, qui s'écoulent en direction du large à travers la zone de baignade. Ils représentent un immense danger pour les nageurs. Si vous êtes pris dans un courant d'arrachement, essayez de rester aussi calme que possible. Déplacez-vous parallèlement à la côte jusqu'à ce que vous échappiez au courant. Après cela, nagez jusqu'à la rive. Si vous ne pouvez pas sortir de ce courant, contentez-vous de flotter et d'appeler à l'aide. Vous pouvez le faire en levant un bras et en faisant des signes de la main. Si vous tombez accidentellement dans des rapides, saisissez-vous immédiatement du premier point d'ancrage que vous apercevez. Comme un tronc d'arbre ou un tas de branches, cela pourrait vous empêcher d'être emporté plus loin. Même si vous avez l'impression que l'eau est assez peu profonde, ne vous levez pas pour essayer de marcher vers la rive. Vous pourriez être à nouveau emporté par le courant. Essayez plutôt de nager le long de la rivière, tout en vous rapprochant de la rive. Ou vous pouvez flotter sur le dos avec vos pieds pointés vers l'aval. De cette façon, votre tête sera mieux protégée. Une fois que vous atteignez une zone plus calme, retournez-vous et nagez en diagonale vers la terre ferme. Si vous vous trouvez en mer et que vous apercevez un tourbillon qui se rapproche de vous, ne paniquez pas. Si vous avez compris dans quel sens il tourne, longez-en le bord et utilisez le courant du tourbillon pour vous catapulter hors de danger. Si vous commencez à lui résister, vous risquez fort d'être aspiré à l'intérieur. Mais il y a aussi une chance qu'un tourbillon s'estompe ou devienne plus faible en approchant du fond. Donc, si vous y êtes piégé, prenez une grande inspiration et attendez une chance de nager vers le haut et de vous en éloigner. Si vous vous approchez du bord d'une chute d'eau et réalisez que le grand plongeon est inévitable, inspirez profondément juste avant d'être précipité dans le vide et préparez-vous à la chute. Essayez de positionner votre corps de manière à ce que vous descendiez avec vos pieds en premier. Serrez votre tête dans vos bras avec les coudes pressés contre votre nez. C'est une façon relativement efficace de le protéger de l'eau. Ensuite, contractez vos muscles et serrez vos jambes et vos pieds ensemble. N'oubliez pas de fermer la bouche et les yeux. Une fois que vous touchez l'eau au bas de la cascade, commencez à vous en éloigner avant même de remonter à la surface. Si vous êtes tombé à l'eau depuis un navire, tout d'abord, scrutez la zone autour de vous pour voir si un objet flottant n'est pas également tombé. Ce peut être une frite de piscine ou une bouteille en plastique. Nagez vers cet objet. Si vous avez la chance de porter un gilet de sauvetage, nagez de côté ou pratiquez le dos crawlé par intervalles brefs pour économiser de l'énergie. Une fois que vous atteignez l'objet, cramponnez-vous et ne le lâchez pas. Si vous apercevez quelque chose de voyant dans l'eau, conservez-le. Jaune, orange ou rouge. Ces couleurs sont parmi les plus visibles. Elles peuvent aider les sauveteurs à vous repérer. Vous devez ralentir le rythme auquel votre corps se refroidit. Vous pouvez y parvenir en flottant et non en nageant. Dans des eaux calmes, vous pouvez flotter horizontalement avec vos genoux relevés contre votre poitrine. Si les conditions sont agitées, il vaut mieux flotter verticalement, en vous concentrant sur le fait de ne pas avaler d'eau. Si vous commencez à remuer beaucoup, l'air emprisonné dans vos vêtements et vos chaussures se dispersera, réduisant votre capacité à flotter. Restez donc aussi immobile que possible. Les tsunamis se produisent souvent après de graves tremblements de terre, dans des régions présentant de grandes étendues d'eau. La chose la plus dangereuse à leur sujet est qu'ils se déplacent extrêmement vite et inondent souvent des zones peuplées sans aucun avertissement. La première chose que vous deviez faire est de vous éloigner le plus possible du rivage et de trouver un terrain plus en hauteur. Le mieux serait de vous élever d'au moins 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Viser de grands bâtiments et de hauts arbres pour vous servir d'abri n'est pas recommandé, mais si vous n'avez pas d'autres options, grimpez aussi haut que vous le pouvez. Enfin, si vous vivez dans une zone sujette à tsunami, planifiez une route d'évacuation à l'avance. Cela vous aidera à vous reprendre dans une situation critique. Si vous êtes tombé à travers la glace dans de l'eau glacée, essayez de revenir au bord de la glace. N'essayez pas de ressortir en la saisissant. Le bord continuera de se briser, et vous vous épuiserez en un rien de temps. Battez des jambes jusqu'à ce que votre corps soit positionné horizontalement dans l'eau. Après cela, extirpez-vous de l'eau et montez sur la glace comme un phoque. Une fois que vous y serez parvenu, ne vous levez pas. Restez étalé au sol. De cette façon, votre poids sera réparti sur une surface plus grande. La glace sera ainsi moins susceptible de se briser. Si vous tombez d'une falaise, faites de votre mieux pour diviser votre chute en plusieurs étapes. Plus elles seront brèves, mieux cela vaudra. Chacun de ces segments absorbera une partie de l'impact de la chute, et vous aurez de bien meilleures chances de survie. Tâchez de vous accrocher à un objet solide, comme un buisson ou un rocher, lors de votre descente afin de ralentir votre chute. Il existe un mythe de survie selon lequel il serait sûr de boire de l'eau salée en petites quantités. Mais une telle erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Boire n'importe quelle quantité d'eau salée entraînera une déshydratation. Il vaut mieux ne rien boire du tout que de boire cette eau. Si vous êtes coincé dans des sables mouvants, faites tout ce que vous pouvez pour garder la tête et les bras au-dessus de la surface en tout temps. Commencez à bouger doucement vos jambes. Les sables mouvants rempliront l'espace précédemment occupé par vos membres. Ensuite, allongez-vous sur le dos. Cela augmentera la surface de votre corps. Continuez à faire de petits mouvements jusqu'à ce que vos jambes soient libres. Vous pouvez également effectuer des mouvements de dos crôlés avec vos bras. Cela vous aidera à dégager vos jambes. Essayez de déplacer votre poids sur votre jambe droite et secouez doucement votre pied gauche en le rapprochant lentement de la surface. Une fois que vous avez réussi, posez votre genou sur la surface du sable de manière à ce qu'il vous supporte. En déplaçant votre poids sur votre genou gauche, secouez doucement votre jambe droite jusqu'à ce que vous puissiez vous agenouiller tout à fait. Après cela, éloignez-vous du sable. Assurez-vous de ne pas tirer sur vos jambes avec trop de force car vous pourriez ainsi vous déchirer des ligaments. Une idée répandue voudrait que, si vous vous trouvez perdu dans la neige sans eau potable à portée de main, manger cette neige serait le meilleur moyen de vous réhydrater. C'est malheureusement faux. Et manger de la neige peut accélérer votre déshydratation. Dès que vous mettez de la neige dans votre bouche, votre corps doit entamer un processus destiné à la faire fondre à et la réchauffer. Pour ce faire, vous aurez besoin de dépenser beaucoup d'énergie. Et cela vous fera perdre des fluides plus rapidement. De plus, consommer de la neige peut entraîner l'hypothermie. Cette condition est deux fois plus dangereuse si vous vous trouvez seul. Il y a aussi des chances que la neige contienne des bactéries pouvant vous rendre malade. Mais si vous n'avez aucune autre solution, faites fondre la neige que vous allez consommer dans vos mains au préalable. Et gardez-vous de consommer une neige qui ne semble pas fraîche et blanche. Si vous êtes perdu dans la nature, trouvez un ruisseau ou un petit cours d'eau et suivez-le jusqu'à ce qu'il se jette dans une rivière plus grande. Cela devrait vous mener à une région plus développée et habitée où vous pourrez obtenir de l'aide. Mais ne succombez pas au mythe selon lequel vous pourriez boire de l'eau si vous voyez des animaux en boire. Si vous parvenez à trouver une source d'eau, vous devez d'abord la purifier. Votre corps est très différent de ceux des animaux. Et si vous ne purifiez pas cette eau avant de la boire, vous pourriez tomber gravement malade.